Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai, vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé des figures et qu'on accable de remords, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai, vous qui tombez de lassitude, à bout de souffle avant le soir, pour que l'on tient en servitude, afin d'en tirer son pouvoir. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bien avec vous. Alors, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue en ce samedi. Je ne me souviens plus du jour, mais tout simplement, vous voyez avec moi l'abbé Garic Wong, qui travaille dans le même diocèse que moi à Lac-Mégantic. Il a voulu venir célébrer avec nous cette célébration du samedi après les cendres. Aujourd'hui, nous voulons justement regarder ce Dieu qui vient jusqu'à nous et qui nous offre sa grâce par la présence. Il veut venir pour ceux qui sont les plus faibles, les plus pauvres. Alors, prenons un instant, tournons-nous vers lui et laissons-nous toucher par la grâce. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée et en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Dieu Eternel et Tout-Puissant, jette un regard de bonté sur notre faiblesse et pour nous protéger, étends sur nous ta main souveraine. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe Ainsi parle le Seigneur. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les chemins. Si tu t'abstiennes de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint, si tu nommes délices le sabbat et tu déclares glorieux le jour du Seigneur, si tu glorifies en évitant des marches à faire et pour parler, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays. Je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob, ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant de la vérité. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle au mon Dieu, sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, crois que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur vers toi et j'élève mon âme. Toi qui es bon, qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Tes paroles, Seigneur, sont esprits et est son vie. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Tes paroles, Seigneur, sont esprits et est son vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts, et lui dit, « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur partie récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pêcheurs ? » Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pêcheurs pour qu'ils se convertissent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » J'aime cet évangile parce que pour les pharisiens, pour les pharisiens, voilà que Jésus délaisse la popularité qu'ils pourraient avoir, la crédibilité qu'ils pourraient avoir auprès des autorités. Oui, voilà que Jésus s'abaisse à aller manger avec les publicains, avec ceux qui ont péché, avec ceux de la basse classe. Jésus vient non pas pour sa gloire, non pas pour la gloire de la religion juive, mais pour la gloire du Père. Et la gloire du Père, c'est que les pauvres puissent entendre la bonne nouvelle. Dieu est venu pour eux. Jésus vient appeler ce publicain Matthieu, qui choisira de donner sa vie, qui choisira de venir à la suite de Jésus et d'être l'évangéliste. Jésus vient pour les malheureux, et ce n'est pas uniquement quelque chose que Jésus vient d'inventer, que Jésus vient de trouver génial. Non, il met en pratique la parole de Dieu. Il met en pratique ce que le Seigneur demande. Et c'est même écrit dans la première lecture, dans le livre du prophète Isaïe. Si tu donnes au pauvre, si tu prends soin du pauvre, alors ta lumière éclairera. Et ton ombre sera le soleil du midi. Je ne sais pas pour vous autres, mais à midi, il fait clair. Le soleil est à son zénith. Il ne peut y avoir de plus belle lumière que celle-là. Alors, si tu fais du bien aux pauvres, alors tu es dans le chemin que Dieu nous a tracé. Ce n'est pas juste de s'entendre entre nous, que les bien-pensants puissent se satisfaire entre eux, aller manger au restaurant ensemble et parler longuement de Dieu. Mais notre foi nous invite à nous engager envers les plus pauvres, envers ceux que nous regardons peut-être avec dédain, envers ceux que nous regardons en disant, « Il n'est pas comme nous ». Dieu nous invite à faire un effort, tout comme Jésus l'a fait, pour nous rendre auprès de ces gens, pour leur donner au moins la dignité de notre présence. « Il n'est pas comme nous ». Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Tu es béni, Dieu de l'univers. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louanges et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Au nom de le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, ils travaillent à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Tu es Saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, aux ânards au plus haut des cieux. aux ânards au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Aux ânards au plus haut des cieux. Aux ânards au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grandeur dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Luc et tous les évêques, les prêts et les diables. Souviens-toi aussi de nos frères et soeurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, comme avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et d'un cœur confiant, nous pouvons reprendre cette prière que Jésus nous a prise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne puissant, c'est la gloire pour les siècles des siècles. Je vous laisse la paix, ma paix, je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuse de les inviter au repas des nôtres de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-se mon parole et je serai guéri. au revoir. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Que je sois un secours pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous confie, tout particulièrement ma maman, qui, on a commencé à faire notre tour de garde pour être à ses côtés. Il peut s'agir de quelques jours. Alors, probablement qu'après le dimanche, je vous inviterai à venir prier dans sa maison. Tout simplement parce qu'ensemble, nous pourrons la supporter dans la prière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans ta bonté, Seigneur, reste auprès de ton peuple, qui s'est approché des saints mystères, afin que nul danger ne le menace. Lui qui a mis sa confiance dans ta protection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Merci à l'Abbé Garic d'avoir été avec moi. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Vous qui n'avez plus de courage, à force d'être confrontés, au combat de vos esclavages, et aux frontières du péché. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai.